Les Stéphanois s'imposent en 0 face à l'OM grâce à un but de Arnaud Nordin à la 43ème minute de jeu. Les Stéphanois qui au match allé avait gagné 2-0 face aux Marseillais. Les Marseillais n'ont pas pu prendre leur revanche aujourd'hui face à des bons Stéphanois mais aussi grâce à un énorme green le gardien Stéphanois qui a fait tout simplement un énorme match. Il a sauvé à plusieurs reprises son équipe et ce sera Arnaud Nordin qui va marquer. Au niveau des stats c'est les Marseillais qui avaient la possession, 51% de possession pour Marseille, 49% Tétienne. Au niveau des tirs cadrés, 5 tirs cadrés pour les Stéphanois et 3 tirs cadrés pour les Marseillais. Les choses les plus importantes au niveau des stats. Plusieurs faits de jeu, litigieux, tout comme l'action vers la fin du match d'Alvaro. Carton rouge ou pas pour Alvaro selon vous ? Est-ce qu'il touche ou pas ? Parce que les Stéphanoises partaient en contre. L'arbitre qui avait sorti dans un premier temps le carton jaune a finalement retiré son carton. Il n'y avait rien au final. Il allait voir la VAR mais rien, ni carton jaune ni carton rouge. Voilà après comme je l'ai dit Mandanda aussi a fait quelques parades. Mais c'est surtout le gardien Stéphanois Green, le jeune gardien, qui a sauvé à plusieurs reprises son équipe de légalisation. Du coup voilà énorme match de Green. Les Marseillais qui font une mauvaise opération pour l'Europe. Même s'ils lancent eux aussi, ils se sont inclinés face à l'île 3-0. Et c'est les Stéphanois après qui font eux la bonne opération du bas de tableau. Même s'ils étaient déjà assurés d'être maintenus. Voilà, ils font la bonne opération. Et les Marseillais qui n'y arrivent pas aujourd'hui et s'inclinent donc en zéro. Du coup voilà c'était tout pour ce débrief. Ah oui juste, je veux revenir sur le but Stéphanois de Arnaud Nordin. Énorme erreur de Balerdi il me semble c'était. Ou de Liro là, je ne sais plus mais énorme erreur. Et ce qui a permis du coup au but d'Arnaud Nordin. Voilà, il s'était troué sur ce but. Et du coup voilà, après ça arrive. Mais donc voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce débrief vous aura plu. On se retrouve pour peut-être d'autres débriefs aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez également de la nouvelle bannière qu'on a mis. Voilà, elle y est actuellement. Voilà, n'hésitez pas à liker du coup si ce débrief vous plaît. Et bientôt 2000 abonnés, merci beaucoup. Et voilà, juste Nauti n'était pas là pour ce débrief. Mais bon, il sera là pour les prochains. Du coup c'était Natas et moi je vous dis ciao.